Bonjour, c'est Info 83, c'est la rubrique juridique avec notre avocat maison, maître Casanova. On sait que casa veut dire maison, maison neuve, donc Casanova. Bonjour Frédéric Casanova. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, et le petit clin d'œil qui va bien, on l'attend avec impatience. Nous allons parler d'un outil essentiel que nous avons à peu près toutes et tous. Il y a certains qui ne l'ont pas, c'est le permis de conduire. Ça, c'est un outil essentiel. Et donc, il est important pour tout, d'ailleurs, pour notamment aller travailler pour ceux qui travaillent. On va parler d'invalidation, annulation du permis de conduire. Quelles sont les différences et les conséquences, justement, entre invalidation et annulation du permis de conduire ? Alors, justement, c'est important Thierry, parce que l'annulation en elle-même, l'annulation, elle est prononcée par un tribunal. Il faut le savoir, elle est prononcée généralement, on va dire, dans trois grands types d'infractions devant un tribunal correctionnel. Elle est prononcée en cas éventuellement de très grand excès de vitesse, de plus de 50 km heure. Également, on la retrouve l'annulation du permis de conduire, souvent lorsqu'il y a conduite sous l'emprise de l'alcool ou en ayant fait usage de produits stupéfiants. D'ailleurs, petite précision, il faut savoir que lorsqu'il y a une infraction de conduite sous l'emprise de l'alcool, donc il y a un taux qui est mesuré, bien entendu, et c'est au moment où on conduit qu'on doit être sous l'emprise de l'alcool. Mais l'usage de stupéfiants, c'est différent, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, il ne faut pas le faire, bien entendu, mais avoir fumé plusieurs heures avant de conduire, et pour autant, vous êtes détecté positif, même si vous pensez être parfaitement sain de corps et d'esprit, pouvoir conduire, puisque vous avez fait usage de produits stupéfiants. C'est la différence entre les deux, d'ailleurs. Souvent, les gens ne le savent pas. Dans tous les cas, abstenez-vous. Voilà, abstenez-vous, ne buvez pas, ne fumez pas. Les produits stupéfiants, que risque-t-on ? Alors, généralement, on a une peine qui peut être fixée entre 0 et 3 ans d'annulation de permis avec l'interdiction de le repasser, ça c'est important, l'interdiction de le repasser, peine d'emprisonnement, bien entendu, derrière, peine d'amende aussi, et puis confiscation du véhicule dans ce type d'infraction, parce que de plus en plus, les magistrats confisquent les véhicules et puis les vendent au domaine, c'est-à-dire qu'on vous prend votre voiture, vous ne la revoyez pas, et l'argent part à l'État. Donc, c'est quand même important à noter. Et si on veut repasser son permis de conduire, que doit-on faire ? Alors, c'est très simple, vous inscrivez sur le site... Peut-on le repasser d'abord ? Alors, ça va dépendre, bien entendu, de ce qu'aura décidé le tribunal correctionnel. Si vous êtes interdit de le repasser pour une durée qui est supérieure à un an, dans ce cas-là, vous allez devoir repasser le code et la conduite. Si c'est une durée qui est inférieure à un an, vous ne repassez que le code. Dans tous les cas, il y a de toute façon une visite médicale préalable à passer au niveau de la préfecture. Inscrivez-vous bien en amont, parce que les délais pour passer la visite médicale, c'est 2 à 3 mois en moyenne. Et ensuite, des tests psychotechniques. Ça, c'est pour l'annulation, l'invalidation. Alors, l'invalidation, c'est complètement différent, Thierry. L'invalidation, c'est lorsque le solde de points est nul sur votre permis de conduire. Dans ce cas-là, vous recevez ce qu'on en appelle une décision 48 SI, qui arrive du ministère et qui vous indique que vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire. Ça n'est donc pas un jugement correctionnel qui annule votre permis. C'est une décision du ministère qui constate que vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire et qu'il faut le rendre. Et que doit-on faire ? Le rendre dans les 10 jours, puisqu'autrement, si vous ne le faites pas, vous vous exposez à une peine de 2 ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. Ne surtout plus conduire, bien entendu, parce que vous n'êtes pas assuré. Vous remettez votre permis en préfecture dans ce cas-là. Et il va s'ouvrir une période de 6 mois pendant laquelle vous n'avez pas le droit d'obtenir un nouveau titre de conduite, un nouveau permis de conduire. On est jeune conducteur. Et à l'issue, si vous réussissez, bien entendu, les épreuves, qui ne sont que les épreuves du code dans ce cas-là, vous redevenez jeune conducteur avec 6 points, l'assurance qui va avec. Alors, chose importante à noter, dans ce délai de 6 mois qui va s'ouvrir, vous êtes quand même autorisé déjà à faire la visite médicale et à passer les épreuves. Et si vous réussissez le code, vous n'obtiendrez quand même votre nouveau permis qu'à l'issue du délai de 6 mois. C'est important à noter. Alors, j'ai noté un code, je suppose que ce n'est pas celui de votre carte bancaire. Le 48 SI, peut-on contester cette décision 48 SI ? Alors oui, on peut toujours, Thierry, contester une décision 48 SI, ça se conteste devant le tribunal administratif. Alors, en préalable, on peut éventuellement faire une contestation amiable en écrivant au ministère, si on estime qu'il y a une erreur flagrante dans le décompte de points. Si au bout de 2 mois, le ministère ne répond pas, ça veut dire que c'est un refus implicite. Et on peut donc saisir le tribunal administratif. On peut aussi directement saisir le tribunal administratif. Petit conseil, une procédure très technique pour laquelle je vous conseille d'aller voir un avocat. Bien évidemment, et notamment, Maître Casanova à Toulon, avocat au barreau de Toulon. Merci pour toutes ces informations. Le mieux, c'est de ne pas faire de bêtises. Si vous voulez être un vrai rebelle, faites comme moi, respectez, mais vraiment respectez à la lettre. Ce n'est pas respecter, appliquer le code de la route. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui dit dans les stages de récupération. Je n'en ai jamais fait. Mais ce n'est pas respecter le code de la route, c'est appliquer le code de la route. Voilà, de toute façon, il vous arrivera quand même des petites broutilles. Oui, mais c'est gérable du moment où on a un permis de conduire, ça se gère. Il faut faire attention. Voilà, si vous avez des questions, questions au pluriel ou au singulier, au base, info83.fr. Merci, Maître Frédéric Casanova. Merci à toutes et à tous. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada